17h55 sur France Inter, Manu Payet, on adorerait jouer avec vous si vous êtes d'accord. Bah oui, volontiers. Mais c'est pas Juliette ? Le Parti Socialiste a fait appel à un huissier de justice pour justifier la victoire d'Olivier Faure. Et comme vous êtes le meilleur imitateur amateur de Nico Salliagas, qui dit Nico se dit huissier, dit The Voice, et bien on a tout mélangé et ça donne V6PS. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans V6PS. Salut mes loups, et bienvenue dans la partie la plus relou, le télécroché, dépouillement des votes. Oui et pour ce faire, merci d'accueillir notre huissier de justice, Maître Nedjar. Bonjour. Attention, c'est une huissière, c'est Maîtresse Nedjar. Non, non, là vraiment on dit Maître Nedjar. Ah oui ? Ok, pas de genre. On est modernes ici, modernes talking évidemment, la musique on adore, alors on la chante, on la vit, on la boit, on donne le meilleur de nous-mêmes, on embrasse les aficionados de musique. Nico Salliagas, restez avec nous s'il vous plait. Autant pour moi. Alors Maître Nedjar, on va faire un point avec vous sur les votes, mais à l'heure actuelle du moment où on est temps, les gens se posent la question. Et bien nous avons dépouillé 50% des votes. Quoi déjà ? Ouais parce que 50% ça fait 4 bulletins. Ah voilà, et qui est en tête pour le moment ? C'est Lionel Jospin. C'est surprenant, mais c'est la règle Mélou ! Et si vous voulez soutenir votre candidat, vous tapez 1... Non, 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 Nico, les votes sont déjà faits là, on est juste sur le comptage là. D'accord. Mais alors, pourquoi vous faites The Voice et pas des chiffres et des lettres alors ? Bienvenue à tous et toutes dans des chiffres et des lettres. Non, 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 Nico, restez dans The Voice si vous voulez. J'avais l'étant télémité Bertrand Renard. Ok mon loup. Allez, merci d'accueillir les deux finalistes, Nicolas Maillot-Rossignol et Olivier Faure. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors Olivier, d'où venez-vous et que faites-vous dans la vie ? Je viens de Paris et je suis premier secrétaire du PS. Oh mais c'est extra-bisordinaire ce que vous me racontez là. Puisque c'est justement un concours pour choisir le premier secrétaire du PS. Ben oui, je sais. Quelle coïncidence hasardeuse. Et vous alors, d'où nous venez-vous Nicolas Maillot-Rouge-Gorge ? Rossignol. Ah oui, pardon, c'est magnifique, on emmasse tous les habitants de Rossignol. Les Rossignolais, les Rossignolais. Attends, faisons un point sur les votes. Maître Nedjar. Oui alors, on a dépouillé 30% des bulletins et désormais… Attendez, parce que vous aviez dépouillé 50% il y a un quart d'heure. Oui mais certains bulletins étaient cachés. Comment ça ? Hein ? Non, c'est compliqué, je vous explique. En tout cas, le scénario est absolument aucun coquambolesque. Oui, enfin, on peut quand même parler de notre projet pour le parti. Oui, mais avant j'aurais envie de faire une petite photo de ce moment. Non mais, vous êtes sérieux là ? Oui, et hop ! Voilà, je la mets tout de suite sur ma page Insta. Nekos le beau gosse, follow me comme des amandes à lire. On embrasse Amanda, hello, hello Amanda qui nous regarde sûrement, et tous les lire de France et de Mera. Maître Nedjar, est-ce qu'on a les résultats définitifs s'il vous plaît ? Oui, et le gagnant est… Vous le saurez juste après, une page de publicité, on embrasse la publicité. C'est Babybel du Veldop. Salut, c'était LR. Si, c'est LR. Et merci, Manu Payet en Nico Saniagas, merveilleux.